Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis professeure de littérature et cette vidéo est le sixième et dernier temps de notre résumé d'Oediproi de Pasolini. Nous allons étudier ensemble l'épilogue. Comme vous le savez, la structure du film Oediproi de Pasolini est entièrement différente de celle de la tragédie sur laquelle il se base. Effectivement, après l'épisode qui voit Oedip se crever les yeux, Pasolini rajoute un épilogue. Cet épilogue a lieu dans l'Italie contemporaine, l'Italie des années 60. Dans la première scène, on voit Oedip vieilli, aveugle, jouer de la flûte sur le parvis de la cathédrale de Bologne. Le choix de cette ville est particulièrement intéressant, ça peut être un clin d'œil autobiographique car vous vous souvenez que Pasolini a étudié, et notamment a étudié la littérature, à Bologne. Pendant qu'Oedip joue de la flûte sur ce parvis, Angelo, le messager qui est devenu Angelo, s'amuse avec des pigeons jusqu'à ce qu'Oedip l'appelle d'une voix rauque et qu'ils partent ensemble. Angelo guide Oedip vers les faubourgs. On les voit notamment passer sous les fameux portiques de Bologne. Puis Pasolini va filmer la banlieue industrielle, qui est, comme vous le savez, un de ses lieux de tournage favoris. On voit Oedip jouer de la flûte, on voit Angelo jouer au ballon avec d'autres jeunes des banlieues qui sont des personnages que Pasolini aime mettre en scène. On assiste également à une sortie d'usine. Enfin, Oedip, toujours guidé par Angelo, traverse le village qu'il a vu naître. C'est-à-dire, vous vous rappelez, le deuxième plan du film dans lequel on voit des soldats marcher l'un à côté de l'autre. Eh bien, cette fois, on voit Oedip s'avancer dans ce même plan, sa main posée sur l'épaule d'Angelo. Oedip arrive ensuite dans le pré. C'est le pré dans lequel Jocaste l'emmenait lorsqu'il était enfant. Il demande à Angelo de lui décrire l'endroit où il se trouve. Ce moment coïncide assez étrangement avec le début de la tragédie Oedip à colonne de Sophocle. On y reviendra. Lorsqu'Angelo décrit à Oedip l'endroit où il se trouve, Oedip comprend qu'il s'agit de l'endroit où il se rendait avec sa mère étant enfant. Je suis de retour. La vie finit où elle commence, dit-il en clôture du film. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos sur le résumé d'Oedip III de Pasolini. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin d'avoir accès à plus de vidéos sur Oedip III. Et à très bientôt sur DigiSchool.